Voici donc le MDAX de Silverback, ici en coloris biton, qui nous permet d'apprécier les trois coloris proposés à la vente, donc le noir, le FDE et cette version en biton. Première impression de prise en main à la sortie de boîte, c'est assez lourd et c'est très surprenant par rapport aux photos, on s'attendait à quelque chose de plus gros. On est donc sur une réplique entièrement ambidexte, dans sa configuration d'origine, en sortie de boîte, vous êtes en 0.20 à 350 fps, soit 1 joule à 1 environ, et hop-up à 0, vous n'aurez aucun mal à soulever de la 0.20 ou de la 0.25. Pour plus d'infos sur les performances générales de la réplique, on vous laisse aller checker la vidéo de notre nouveau partenaire Timer Zanov.